Cauchemar ! Et on a vu en winner, c'était pas très drôle. Vraiment, on a pris le tour d'un match-up. Après, il y a eu 2-3 actions où il s'est mis tout seul dans le caca. Après, je pense qu'on connaît pas assez et en tout cas, évidemment, comment c'est ladder ? C'est... C'est vrai que c'est... T'en as dit, mais beaucoup de pourcentages en début de play, mais avec les ladders. Ces phases à chaque fois sont excellentes avec Mitra, avec le back air, etc. Et la classique... La classique, en tout cas, on a mis 41%, bonjour encore ! 70% bien vu, tu es à kill% mon ref ! Mais c'est un truc de fou, j'ai jamais remarqué à quel point il... De grab pair et ça faisait 60%. Non mais le damage output de DK, après aussi, bon bah, il faut... D'abord, il faut. Il faut avoir un désavantage hors pair et on le voit. Beaucoup de shield, on le garde en RPS 1, RPS 2, pour voir ce qu'il se passe. Il nous fait descendre, il nous fait... Ouais, ça, c'est incroyable, là. Il nous fait croche droite et tout et vraiment, ça embrouille l'adversaire. Et ça lui permet donc de faire paniquer pour pouvoir trouver potentiellement des grabs et... Et là, t'es en mode, soit je me... Oh, ok, très bien vu sur ce back air, il me semble. Soit tu te prends un grab, car, bro, soit tu vas te prendre un back air. Tu choisis, tu choisis ta destinée actuellement. Intéressant. Intéressant, et là, le truc, c'est qu'on avait la super armor, on a tenté de grab pour que Zenithy... Instant jab, très très bien vu de la part de ce joueur. En tant que les downers, par contre, très très bien vu. Et on est encore en corner. Vraiment, Zenithy a un don pour garder ses adversaires dans ce corner. Et mettre absolument la pression pour essayer le downer, pour toucher le downer avec Pyra. Oh, pardon. Et là, ouais, on a essayé de B, on a essayé encore une seconde fois. Mais le fait qu'il y ait plusieurs hits, ça va casser un peu l'armor. Et l'air on paye. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, ref. Bah, ok. Résultat, t'es reverse. Why not ? All according. All according. The planning. Après, j'ai envie de te dire, le truc, c'est que la DK, c'est super lourd. On est bientôt full rage. DK full rage. Oh, c'est la tech de Chunky. La tech de Chunky. Maintenant, DK, on est out of shield. Ouais, mais vraiment. Mais en plus de ça, du coup, j'étais au RNG et je l'ai vu utiliser en direct. C'est trop fort. Oui. Genre vraiment. Il a spammé la technique et c'est incroyable. Ça donne des options. Ouais, par contre. Bien vu. Le problème, c'est que si tu es side de trade avec Peyra, il faut que j'ai une épée de feu. Ça brûle. Après, il faut faire gaffe au stage. Oxide. Oxide. C'est la hype. Oxide, ça revient vite. Et on est de nouveau even. Là, c'était parfait. On a réussi à mettre en état d'un peu échec et mat forcé à ce side B. Et c'est le down air garanti, j'ai envie de dire. Ok, bien vu le F-Tit là. Le fer, on va même le chercher. Le problème, c'est qu'on est resté sur cette plateforme. Mais on est en désavantage. On réussit à l'end malgré tout. Mais on reste toujours en désavantage en fait. Et tout ça, ça part d'enfer. Ça part d'enfer. Gigakumit. Aïe, 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 aïe. Ouais, le spacing. Deuxième à petit. Ne se laisse pas faire ce joueur de taille-là ici. Attention, le backer. Ok, pourquoi pas. On a trouvé un bon grand. Non, non. Non. Montpellier est parti, mais la tech n'est toujours pas revenue. Aïe, 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 aïe. Non, tu oses ne pas tech comme ça en semi. Mais c'est surtout que Oxide mourait en fait s'il avait tech. Parce qu'il y a un down air qui apparaissait là. Alors ça, pourquoi ? Genre vraiment, juste une question, point d'interrogation s'il vous plaît. On arrive, ok, on va quand même trouver le kill très très bien vu. Mais vraiment, cette dernière action, il me semble que... Charles, enfin Oxide était dans la panade. La mouille totale. En tout cas, on s'en veut. En tout cas, on a pris cette game. Et ça fait du bien moral de la part d'Oxide. Evidemment. Coup de pied. Et là, directement, on enchaîne. On ne va pas le voir. Et c'est parti. De la part de ce jour, on est concentré. On a repris encore ton Battlefield. Toujours Small Battlefield. Assez serré pour pouvoir mettre la pression. Et en même temps... Je pense que le PS2 est automatiquement ban contre DK. Oui. On essaie de couvrir le saut immédiatement. Ça, il est juste derrière. Ça va gratter à de bons pourcentages. On avait le temps de l'envoyer. On a maintenu. Vraiment. C'est très bien vu. Mais le problème, c'est que DK, tu vois, tu dis, ouais, j'ai un avantage de 50%. Ben non, en fait, tu vois. Tu vois, c'est que le damage output de ce personnage est tellement LP. Il est très bien incroyable. Et Smash était vraiment pas loin en plus de ça. J'aime bien cette... Pour Led, on n'hésite pas à revenir en corner. Et là, mon ref, le back air. Là, le coup de pied. On fait du 56. L'up tilt. Là, mon ref, valide. Non, mais là, la phase d'avantage était nickel. À chaque fois, on fait ce petit saut pour pouvoir voir la réaction. Et puis ensuite, on réagit en conséquence. Et on a vu un back air. On a vu un up tilt, etc. Et à chaque fois, on n'a pas laissé Zenathie trouver le sol. Tout simplement. Très clairement, le faire gagner le sol, c'était une erreur. Il fallait tuer à ce moment-là. Et là, j'ai envie de te dire, on a le décap punch ! Non, mais là, il ne veut plus s'arrêter. Non, non. Là, c'est bon. Oh, ouais ! Un grand forward air tout là-bas. Tout là-bas, le truc, c'est qu'on a complètement lancé son épée. Donc, on a pu revenir tranquillement aux zones rouges. On va tenter le coup de frame. Et on ne va pas mourir. Parce qu'on mange bien à la cantine de la part de... Ouais. On a tenté quelque chose de très crédit, par contre. On a tenté l'armure un peu bizarre. Ça ne passera pas. Mais là, c'est un bon up tilt. Et waouh, magnifique paire ! Et on a une stock d'avance. Et là, j'ai envie de te dire... La ressource de la stock. Très important dans ce genre de match-up très très compliqué. Car on a un Oxys qui peut gérer le tempo de cette game dorénavant. Et ça, ça fait plaisir. Ça permet de se soulager un petit peu. Sauf que pendant que je parle... Wesh ! Grand neutral B là dans les dents. Neutral air en plus de ça. Up tilt. Et c'est déjà un pont 50% exactement. Quoi ? On pensait qu'on allait atterrir dehors. Peut-être que c'est un miss in put. Je ne sais pas. Bah ouais ! Bah ouais ! Il était dans l'acte de l'air dodge. C'était garanti ! Pourquoi ? Pour quoi ? Genre je ferais du mal. Optimal. Vraiment. Back air. Est-ce qu'on va le voir ? Ouais, non. C'est juste après. Ouais, il l'a back air. Ça a forcé l'air dodge. Et le temps que l'air dodge se termine, il avait le temps de forwarder. Zekia a des frame traps. C'est un frame trap. C'est totalement un frame trap. Et pour le coup, ouais bah du coup, mais c'est vraiment bien que... Bah... Octes arrive bien à jouer autour de la recovery. Et voilà. Un frame trap de fou. C'est incroyable. On connait son perso, on connait ses confirmes. En tout cas, ça fait du bien et on voit qu'on meurt très très tard. En plus. On l'a vu. Et on reste encore sur... C'est bon, on a telle field. Ouais, ouais. En vrai, vraiment ces pourcentages là où on est vraiment low pour cent. Où en fait, bah on va pas mettre assez stun au niveau des deux joueurs. Pour éviter, comme on s'appelle, de se faire reverse totalement notre situation, notre phase d'avantage. Oups. Bah ok. Forward smash tout là-bas. Back air en plus de ça là sur la plateforme. Est-ce qu'on a la suite ? Oui, hop smash. Putain, mais en plus de ça on arrive à réagir. Mais ça fait peur DK. J'ai pas lancé un grand putain dans le plus grand des cannes. Mais j'en peux plus. Mais genre vraiment, mais juste, on a peur, on est effrayés. Tu veux l'aide ? Non, tu ne veux pas l'aide. Pourquoi ? Parce que mes points sont des épées. Ouais, non, par contre. Bien vu. Là, la grosseur boxe de DK évidemment. La grosseur boxe. En tout cas, on a bien... Oh, ok. La baffe. Ah ouais. La baffe. Evidemment. La classique. La classico, j'ai envie de te dire. Mais vraiment, genre, il... Quand Oxy est en phase d'avantage, j'ai pas envie de dire que Zenathie est perdu. Mais genre, il est en mode, je fais quoi ? Genre, littéralement, faut... N'oublions pas quand même, DK au niveau de la range, au niveau de ses tilt. C'est comme s'il avait une épée. On dirait pas. Parce qu'on peut considérer des fois, DK un peu comme un épéiste. Euh... Avec ses braids qui sont giga disjoint. Les giga paluches. En tout cas, on tente. On est à 100%. Le problème, c'est que c'est DK. Donc, on a de la rage. On va pas mourir encore de si tôt. Et là, on va mettre le damage output. Oh. Très bien vu de la part de... De la part de Zenathie. On attend. On patiente, mon ref. C'est pas grave. Tu lances ton épée. J'ai tout mon temps. J'ai encore 5 minutes 20 à attendre que tu viennes. Ne t'en fais pas ! C'est moi ou il a taunt ? Euh... Peut-être. Ça va tellement vite, j'ai envie de te dire que là, très clairement... C'est même plus ce qui se passe là. C'est vraiment un truc de fou. Mais là, on est quand même sur une bonne phase d'avantage de la part de Zenathie. On a réussi à cramer l'air dodge. Et ce sera la dash attack immédiate au niveau du ledge. Et là, ça lui permet d'avoir enfin une petite avance plutôt intéressant. Là, le fameux auto-shield avec la tech. Et là, on essaye de mettre la pression. Mais ça ne passe pas. On va prendre le back air de plein fouet. Est-ce qu'on peut aller au bout de cette phase là, côté oxys ? Oui, on va continuer avec le B. Et là, maintenant, on va essayer de trouver le kill sur cette deuxième stop. Il va falloir éviter de prendre trop de retard. On fout de tout. Ça va rien donner. Ça va rien. Et là, du côté de Zenathie, on est en mode, je ne vais pas essayer de te tuer. Je vais essayer de ne pas mourir surtout. Car on sait, on a des pourcentages. Un upper. Ouais, ouais. On le cherche, ce reverse Dunbay. Un reverse Dunbay qui connecte sur le upmash. Excusez-moi. Et là, en tout cas, 132%. Et là, c'est compliqué. Oh là là. La paluche. Et là, t'es obligé de revenir d'une certaine manière. Oh ! Très, très bonne air dodge. Très, très beau. J'aime beaucoup Mixup. Ouais, vraiment. Exactement. Le problème, c'est que là, tant qu'on ne met pas un maximum de pourcent... Oh là là. J'ai envie de te dire, c'est compliqué parce qu'on a 70%. Mais qu'est-ce que 70% pour DK ? Évidemment. 87. Là, ça va très, très vite. 2 grabs et c'est réglé. Une petite phase. On a vu les phases d'oxys. Elles sont dévastatrices. Mais là, don tilt. Up smash avec Mitra. C'est très intéressant. Side B. On a tenté le tout pour le tout. On va essayer de revenir de manière agressive. Ça ne passera pas. On aura le temps de shield. On aura le temps de le voir arriver. Et là aussi. Là, il faut riser de neutralement de la peur d'oxygène. Ouais. Le reverse. Le reverse. Le reverse. Attention à ce qu'il se passe ici, monsieur. Le décap punch. On arrive à avoir le landing. On n'aura pas le jump juste après. On a le nas jusqu'en bout. Oui. Don tilt. C'est safe le décap punch. C'est complètement safe. Tu ne peux pas y punir. Et le backer. T'es obligé de revenir. T'es obligé de revenir. Évidemment. La crise. Qui 3-0. Zenati. Il lui a dit. Mourem. Dehant. Mais c'est fou. Dehant. C'est complètement fou. Décap punch sur le shield. Tu fais. Non. T'as le temps de fonder une famille. Le temps que tu puisses relier ton shield. C'est un truc de fou. Mais vraiment. Mais vraiment juste. Il a backer. Il s'est dit. Je sais que tu ne peux revenir que comme ça. Ouais. J'attends. J'attends. Il lui a mis le coup de pied du condor. Mais c'est dur. Je suis choqué de la violence des phases. Le problème de ce matchup Deka. C'est que t'es en mode. Ok je gagne. Ok je gagne. Il met 3 phases d'avantage. Donc je perds ma stock. Il avait beaucoup de retard sur la première game. Il a souvent du retard. Mais le problème c'est que. Ça clutch. Et. En vrai il y a aussi des cas. J'ai envie de dire. Un petit peu le syndrome de Ganondorf. Ou quand t'es contre. T'es en mode. Ouh. Ouh. Je ne vais pas dire là. Je ne vais pas trop bien. Genre perso obligé d'approcher. Donc. Ouais ça aussi. On s'en est voulu. On s'en est voulu malheureusement. Ça c'est bête comme mort. C'est très très bête. En tout cas. Là. Je pense qu'on a. Potentiellement. La définition du mot souffrance. Le prochain match. Ça va être Babyman. Contre Oxys. Deka contre Minmin. On l'a vu. C'était dur. C'était même très très dur. Pour notre cher ami Oxys. Est-ce que Babyman. Va potentiellement. Envoyer. Notre prince. Excusez-moi. Je revois encore cette action. Qui était incroyable. C'était complètement fou. C'était. C'était. C'était trop. Ah par contre. Full PS2. Pas PS2. Small Battlefield. Ecoute. En tout cas. Ça a bien réussi au 2. J'ai envie de te dire. Tu vois. Ouais. Mais est-ce que Babyman. Sera là. Va 3-0. De nouveau. Notre prince. Toulousain. Pour rejoindre Niroz. En grande finale. C'était. C'était 3-1. En winner. 3-1. 3-1. OXYS a pris la première. Et après c'était dur. Et puis ensuite. C'était très très dur. Après on a l'avantage. OXYS vient de jouer. Il est chaud actuellement. Et là. Surtout. Est-ce qu'on connait les stages à prendre ? Des FCM1 ? Il y a eu que des 3-0 là. Tu regardes les 5 derniers sets. Il y a eu que des 3-0. Vraiment là. C'est. Vraiment. En vrai. Après aussi. On a eu pas mal de matchs. Contre Toulousain. Et on se connait. Et là évidemment. Ca se connait. Ca se connait. Ca se connait. Ca se connait. On connait les forces. On connait les faiblesses. Et ça surprend. Et là j'ai envie de te dire.